Bonjour à tous, Karine Vantalon pour Paris-Avignon, 5 minutes d'arrêt. Étant donné que les rassemblements en tout genre sont toujours interdits, j'avais envie de m'intéresser pour cette chronique printanière à ce qui se passe dans certains cours de théâtre afin de maintenir l'activité tout en respectant les mesures sanitaires. Et Marie-Cécile, la créatrice de Esperluette, m'a parlé de Nina Richard. Nina est entre autres comédienne, metteur en scène et aussi professeur de théâtre à l'école de théâtre de l'Atelier des Rocailles à Villeneuve-les-Avignons. En effet, Nina a eu l'idée, et cela depuis le premier confinement, de faire jouer à ses élèves comédiens amateurs et passionnés des monologues de films connus au téléphone. Alors comment ça se passe ? Eh bien c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer vos créneaux de disponibilité à l'adresse suivante Ensuite, il vous suffira d'être disponible 30 minutes au calme pour apprécier pleinement la petite scène qui vous sera jouée au téléphone, à la date et à l'horaire que vous aurez choisi. A noter que vous ne choisissez pas la scène. Ce sont les comédiens, mis en scène par Nina, qui décident de l'extrait. Cela vous permet de complètement lâcher prise, d'être interpellé, surpris, touché, ému parfois, en fonction de la scène. Depuis peu, il y a même un extrait de Harry Potter qui peut être joué aux enfants. Donc avis aux parents qui cherchent à les occuper en ce moment. Cela peut être une très belle idée de les sensibiliser à la culture qui a tellement été mise de côté ces derniers temps. Vous l'aurez compris, n'hésitez surtout pas à contacter le cours Nina jusqu'au 1er juin et les comédiens se feront une joie de jouer rien que pour vous au téléphone. Petit privilégié que vous êtes ! Avant de vous laisser avec un extrait, je vous invite grandement à suivre le travail de Nina qui fourmille d'idées pour continuer de faire vivre le théâtre sous toutes ses formes, puisqu'elle continue de donner ses cours sur Zoom, mais également en extérieur. Du coup, les représentations de fin d'année auront bien lieu sous forme de randonnées théâtrales. Les élèves comédiens joueront donc leurs scènes, tout en se déplaçant dans la nature avec le public qui les suivra. A présent, je vous laisse en compagnie de Catherine Nicolet, qui vous interprète un monologue tiré du film « Jeux d'enfants » réalisé par Yann Samuel. Fermez les yeux, détendez-vous, laissez-vous porter, et bonne écoute ! Oui, mais écoute, dis rien, c'est à moi de parler. Je t'ai manqué ? Parce que toi, tu m'as manqué, tu sais. T'es un vrai tyran. T'es un vrai tyran. C'est tellement dur de te faire la gueule. Mais je t'en veux quand même, tu sais. Je te fais pas d'illusions. Écoute. Pierre, j'aimerais qu'on parle. Et pour une fois, en oubliant le jeu. Voilà. Alors, tu vois, je savais pas si j'allais passer te voir ou si on se téléphonerait et puis finalement, je t'appelle. Mais du coup, du coup, en fait, j'étais passée chez ma sœur et j'ai piqué une robe. J'ai pas beaucoup de robes, moi. Alors, j'ai hésité. Il y en avait une rouge, une super belle rouge. Genre, bon, termoducléaire, tu vois. Genre super sexy. Bon, mais bon, j'ai pas trop eu de bimbo. Moi, c'est pas trop mon genre. Alors, écoute, j'en ai une autre. Si tu me voyais, franchement, elle est... Ben, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est pas rouge. Elle est... Ben, comment elle est ? Elle est bleue. Elle est tout juste bleue. Elle est juste bleue. Elle est toute simple. Elle est ras du coup. Et... Comment dire ? Ce bleu, il est tellement rare. C'est... Tu sais, bleu uni, bleu... Je dirais bleu Vierge Marie, tu vois. Tu sais, quand on était gamins, là, dans l'hémicelle, il y avait des petites images pieuses de communion avec les petits anges et les bergers et les agneaux. Et puis, il y avait la Vierge Marie et... Elle était en bleu. Tu vois, c'est ce bleu, là. Voilà. Il n'y a pas d'étoile dessus, mais c'est un bleu unique. Il est blanc, un peu laiteux, même. Voilà. Alors, écoute, voilà. Après ça, ben, franchement, j'ai mis... Écoute, Pierre, j'ai mis... Trois heures. J'ai passé trois heures devant mon miroir. Ah, c'est dingue, ça, hein ? Vous voulez vous les mettre ? Vous ne savez pas ce que c'est. Mais nous, on est là, devant nos armoires. Et on tire une robe. Et puis, ça ne va pas. Celle-là, elle est trop longue. Celle-là, elle est trop courte. Et puis, j'ai pris un kilo. Et puis, t'as eu la gueule que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Les cheveux, ce ne sont pas des cheveux. J'ai une tête de caniche, quoi. C'est avec mes cheveux frisés. Alors, j'ai essayé même de mettre une fleur, tu vois. Mais même la fleur, j'ai trouvé ça idiot, quoi. C'était un peu trop romantique, quoi. Et là, je ne suis pas du tout dans le romantisme, tu vois. Alors, c'est bien. Ne dis rien parce que je n'ai pas fini de te dire ce que j'aime dire. D'ailleurs, je n'ai même pas commencé. Je n'ai même pas commencé. Et pourtant, je suis au bord. Je suis au bord. Je suis au bord de quoi, là ? Écoute, c'est bien simple. C'est bien simple. Tu vois, même si tu m'avais vue. Même si tu m'avais vue avec cette robe bleue. Et même si elle ne t'avait plus. Et même si tu l'avais trouvé jolie. Et même si tu m'avais trouvé moins jolie. Et même si tu m'avais désirée. Et tu me l'aurais dit. Eh ben, je ne t'aurais pas cru. Non. Non, je ne t'aurais pas cru, Pierre. Parce que maintenant, je ne sais plus. Esperluette 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 Sous-titrage ST' 501 ...